Découvrons la face cachée d'un métier, où la passion révèle la mission. Partons à la rencontre des acteurs du métier de la coiffure. Avec eux, je démêle les chemins de chacun, leurs ambitions, leurs valeurs, leurs réussites, mais leurs doutes aussi. Mon but ? Mettre en lumière l'humanité du plus beau des métiers. Parce qu'on peut dire que tu viens de loin, où est-ce que tu viens ? Je viens de Vendée, de l'ouest de la France. Voilà, donc on peut dire qu'entre les confinements, on a loupé 2-3 rendez-vous, mais qu'en gros, t'es là. C'est ça. Et avant le prochain confinement, on fait une interview. Alors, tu vas nous expliquer plus simplement, tu es acteur, tu fais également partie du métier de la coiffure. Et donc, je tenais absolument à te donner la parole pour nous expliquer quel est ton cœur de métier dans la coiffure. Merci beaucoup. Alors, je suis super contente d'être là, de te rencontrer enfin. Donc, j'ai une société, je suis co-dirigeante de la société SRH, qui est une société de recrutement et de placement, intérim, CDD et CDI. Donc, on est spécialisé sur les secteurs de la coiffure et de l'esthétique. D'accord. Et on a un champ d'activité qui aujourd'hui s'étale au Grand Ouest, donc Sud-Bretagne et Nord-Aquitaine. Donc, raison pour laquelle je ne vous connaissais pas, ici à Paris. C'est ça. Donc, ton cœur de métier, ta mission, c'est recruter pour le coiffeur et pour les esthéticiens ou les esthéticiennes plus globalement. C'est ça. Et alors, d'où est-ce que tu viens ? Est-ce que tu es coiffeuse toi-même ? Alors, je ne suis pas coiffeuse. Moi, je suis issue du milieu des ressources humaines. D'accord. Et je suis associée avec Valérie qui a été coiffeuse pendant 30 ans. Ok. Et donc, du coup, on a créé cette société il y a 4 ans. D'accord. Donc, on est complémentaires l'une et l'autre puisqu'on a chacune au secteur d'activité. Ok. Pourquoi je suis partie dans ce métier-là ? Parce que quand elle m'a expliqué le projet, je suis tombée amoureuse. Et que, je ne sais pas, c'est des professions pour lesquelles j'ai envie de me battre. Donc, j'ai envie de les aider. Est-ce que tu saurais nous dire pourquoi Valérie a eu cette idée-là ? Oui, oui, tout à fait. Elle a eu cette idée il y a plus de 15 ans. Parce qu'elle-même était gérante de sa grande coiffure. Elle en a eu jusqu'à 5. D'accord. Qu'elle a créé ou acheté et revendu par la suite. Et en fait, quand ses salariés étaient en arrêt de travail, congé maternité ou vacances, etc. C'est elle qui allait, en fait, les remplacer. D'accord. Et elle s'est dit, il ne faut pas se dédoubler de toute façon. Non, non, c'est ça. Parce que personne. Quand tu as 5 salariés, je présume que tu as plusieurs arrêts de travail peut-être en même temps. Tout à fait. Et c'est de là que lui est venue l'idée. Ok. Il n'y a pas d'autres agences comme ça dans votre secteur Grand Ouest ? Vous êtes les seules ? Alors, on a des confrères dans l'intérim. Mais pas spécialisés dans les métiers. Ok. Depuis qu'on a ouvert, il y en a certains qui essayent de le faire, mais qui se cassent les dents parce qu'on est sur des métiers qui sont très techniques. Oui. Vous êtes précurseur dans le domaine de la coiffure ? On est les seules en France de sources sûres. Nous sommes les seules en France à avoir notre technique, enfin notre process de recrutement est unique en France. D'accord. Donc moi, j'ai lu un peu rapidement la plaquette que tu m'as envoyée pour savoir si j'avais affaire à une agence sérieuse avec une image qui colle au métier ou non. Et j'ai vu que vous avez travaillé votre image. Je suppose que vous prenez des... Voilà, tu me disais que tu travaillais dans les ressources humaines. Donc, est-ce qu'il y a quelqu'un qui travaille dans le marketing chez vous pour vous faire connaître, avoir une belle image comme ça ? Alors, nous, on est partisans pour faire appel à des experts métiers. Donc, on a une seule salariée, mais on a cinq experts métiers qui travaillent à nos côtés. Donc, on a l'expert en finance, l'expert en commerce, stratégie commerciale. On a une experte en communication marketing. Alors, ça te voit tout de suite. Là, on a fait appel à une agence média sur le secteur de la Roche-sur-Yon qui s'est occupée de nous pendant dix mois pour sortir avant, c'est que l'intérimaire est beauté. Oui. Et on a décidé de prendre un autre virage puisqu'on est plus affirmé et on voulait l'image qui nous colle plus. Donc, du coup, on a travaillé pendant dix mois avec une agence de communication. Alors, ça, c'est super important. Moi, je vais t'arrêter là tout de suite parce qu'en tant que coiffeur, on rencontre beaucoup ces problèmes de communication. Et quand on n'est pas franchisé, on ne sait pas communiquer. C'est un métier qui représente des années et des années de formation. Et nous, on ne sait pas qu'on peut faire appel à des agences. Alors, on se débrouille généralement avec nos clients, tant bien que mal. Et ce que je dis tout le temps lors de mes formations, c'est qu'il y en a un qui te fait la devanture, l'autre qui te fait l'intérieur, l'autre qui fait la carte de visite et ça ne rime à rien. In fine. Donc, vous, vous accompagnez les coiffeurs, par exemple, dans ce travail-là ? Alors, nous, on va être dans le conseil. Dans le conseil. Déjà, nous, notre service, le concept de l'intérim et du recrutement a été utilisé dans 0,01% des cas dans le secteur de la coiffure. Donc, autant dire qu'on s'est jeté du haut de la falaise et on a regardé si le parachute s'ouvre ou pas. Donc, il s'est ouvert. Et est-ce qu'il s'est ouvert amplement, moyennement ? Non, amplement. Amplement, oui. Donc, il y a un gros, gros besoin. Il y a un vrai besoin puisque le secteur de la coiffure est en attente de candidats. Alors, on sait que c'est un gros, gros secteur sinistré. C'est ça. On a des gros problèmes en termes de recrutement. Donc, effectivement, moi, je connais des confrères qui font appel à des agences d'intérim, mais à Paris. Et ce qu'il en ressort, c'est qu'on leur envoie un peu n'importe qui, pour très cher. Est-ce que tu as quelque chose à dire à ce sujet-là ? Alors, oui, je peux répondre à ça avant de rebondir sur la partie communication, juste communication. Moi, j'ai échangé avec les personnes qui effectuent de l'intérim sur Paris, sur secteur parisien en coiffure. Parce qu'en fait, nous, on a des salons de coiffure du secteur de Paris qui nous appellent pour qu'on leur envoie des candidats. Ah oui, moi, j'aimerais bien. Parce que du coup, ils sont déçus du service qu'il y a aujourd'hui. Et puis, on n'est pas du tout... Tout à l'heure, j'ai dit que notre process de recrutement était unique en France. Il est unique en France. On recrute chacun de nos candidats. On les rencontre tous. Ils ont des tests psychologiques, psychotechniques. Ils ont des tests techniques. Donc, on sait ce qu'ils font sur le terrain. Alors, ce qu'ils aiment faire aussi, c'est très important. On est vraiment au cœur de notre métier humain. Puisque, de toute façon, le secteur de la coiffure et de l'esthétique aussi, vous travaillez sur des gens, pour des gens. Donc, nous, en tant que recruteurs, ce n'était pas possible qu'on travaille juste pour un client. On travaille aussi pour notre candidat. Et en fait, nous, on est au milieu. Et on essaye de temporiser tout. D'accord. Et que toutes nos pièces s'imbriquent. Et on a un taux de réussite qui est quand même de 97%. Alors, je vais rebondir sur la question précédente. Est-ce que votre façon de communiquer vous aide à avoir les candidats que vous souhaitez recruter ? Alors, des candidats, on n'en a pas assez. On en a encore plus. Mais oui, ça nous aide beaucoup parce qu'on les prend en considération. Et autant quand on a notre salon coiffure qui appelle en disant, « Moi, j'ai besoin de quelqu'un de telle période à telle période. » Qu'est-ce qu'il faut qu'elle sache faire ? Comment est ta clientèle ? On fait aussi une rencontre avec le client. Comment est-ce que tu fonctionnes ? Comment est-ce que tu manages ? Vous prenez un vrai temps de rencontre, que ce soit avec les candidats et avec les clients demandeurs. Tout à fait. Et c'est pour ça qu'à la fin, il n'y a pas de déception, ni de la part du client, ni de la part du candidat. Parce qu'on a un vrai travail qui est fait en avant. Vous créez une synergie entre le besoin et la demande. C'est ça. OK. Donc, tu dis qu'en fait, il y a plus de demandes que de besoins. Oui. Qu'est-ce que je pourrais faire, moi, à mon niveau, avec l'émission Les Cheux dans les yeux, pour aider les agences d'intérim à mieux recruter, plus de quoi faire, pour qu'ensuite, nous, on soit également plus à même de compléter, de remplacer une personne absente. Donc, qu'est-ce que je pourrais faire, moi, à mon niveau ? Alors, je vais te demander de remonter loin, pour le secteur de la coiffure. Il faut prendre des apprentis. Il faut reprendre, tu veux dire ? Il faut reprendre des apprentis. Il faut les former sérieusement. Il faut les investir directement dans le salon. Et ensuite, il faut savoir les laisser partir. Et c'est OK. Aujourd'hui, les nouvelles générations... Elles restent plus ? Non. Et ce n'est pas grave, en fait. Parce que plus on va travailler, tout à l'heure, on parlait de communication. On a beaucoup travaillé, nous, sur notre image des marques. Et tous les salons devraient le faire. Parce qu'aujourd'hui, quand il y a un candidat qui quitte un salon, ce n'est pas parce qu'il s'en va qu'il va avoir un mauvais souvenir de ce salon-là. Oui, d'ailleurs, c'est vrai. Moi, j'interviens des coiffeurs qui ont quitté des emplois dans lesquels ils étaient très bien. C'est ça. Mais ils ont envie d'avoir de nouvelles expériences de vie, de métier. Et aujourd'hui, on est là-dedans. On laisse les gens faire expérimenter. C'est compliqué pour nous parce qu'on investit du temps, de l'argent parfois. Les formations, ce n'est pas gratuit. Et du coup, quand les gens s'en vont, on le prend un peu personnellement. Là où je pense que tu as raison, il faut qu'on s'y fasse. C'est ça. Et là, STRH, quand on dit qu'on accompagne les salons de coiffure et les instituts de beauté, on les accompagne aussi dans les changements. Les changements de mentalité, les changements de management. Parce qu'aujourd'hui, moi, je ne suis pas issue du milieu de la coiffure. Tu l'as dit tout à l'heure. Ce qui m'a perturbée au départ quand je suis rentrée, je pourrais même dire choquée. En fait, c'est tout ce que fait un gérant seulement de faire une institut. Ah, non, mais c'est pour ça que les choses dans les yeux, ça existe. C'est parce qu'on a des casquettes multiples, diverses et variées et on croule. Ah, mais c'est obligé. Personne dans d'autres secteurs d'activité, les chefs d'entreprise, mais à aucun moment, ils sont acheteurs, ils sont négociateurs, managers. Il faut être comptable, il faudrait pouvoir externaliser le plus possible. Mais comme le coiffeur n'a pas toujours le juste prix, moi, je bataille pour ça, et bien du coup, il ne gagne pas assez pour externaliser. Donc, il va externaliser le comptable. Ça, c'est acquis. De temps en temps, l'homme de ménage, mais un community manager, ça va être compliqué d'externaliser. Tu vois, on essaye trop de tout faire, alors qu'on n'est pas expert dans tous les domaines et que notre cœur de métier, c'est s'occuper du client. C'est ça. De son bien-être et de notre salle. Et c'est vrai qu'au bout d'un moment, on perd le fil. Oui, puis en plus, personne... Parce que moi, au départ, j'étais vachement observatrice. Parce que je me suis dit, mais qui leur demande ça ? Qui se permet de demander ça à un être humain ? Enfin, je veux dire, il y a un moment, ça ne passe plus. La charge mentale, elle est là. Et en fait, personne ne demande ça. C'est que c'est dans la mentalité du métier et qu'il y a un moment quand on dit à un client, laisse, nous, on s'occupe du recrutement pour toi. De quoi, tu pourrais nous donner trois points de choses dont le poisseur s'occupe qu'il devrait externaliser pour toi ? Pour moi, le recrutement. D'accord. Alors, la partie comptabilité, oui, mais moi, je vais dissocier la partie finance. OK. Gestion financière de l'entreprise, ce n'est pas le compta qui fait ça. Non, c'est clair. Voilà, donc ça, il faut l'externaliser. C'est un gestionnaire, comme on peut le dire ? Oui, c'est ça, un gestionnaire d'entreprise, un gestionnaire financier. Vous, vous ne faites pas ça ? Nous, on ne le fait pas, mais par contre, nous, on a un gestionnaire financier. OK. Et ça emmène des choses. Aujourd'hui, je n'attends pas mon bilan pour savoir si l'entreprise, elle tourne pas. Ah oui, ça, c'est en plus. Tous les mois, je le sais. On va attendre son bilan quand on ne sait pas le lire et quand on a un... C'est ça qui ne sait de toute façon pas de l'expliquer. Oui. Quand on a un banquier qui change tous les deux ans, qui a en moyenne 25 ans, j'ai envie de te dire que là, on est déjà sur un terrain ultra glissant. C'est ça. Donc moi, j'externaliserais la partie recrutement, la partie finance et la partie communication. OK. Parce qu'aujourd'hui, les réseaux sociaux et même la communication du pourparer entre les gens est très importante et il faut la nourrir. Et c'est qui qui la nourrit ? C'est le chef d'entreprise. Oui. Il ne faut pas que ça lui prenne tout son temps parce que lui, il doit gérer son équipe, ses clients. Donc il a d'autres choses aussi à faire de son côté. Oui, c'est ça. OK. Et donc quand tu disais... Enfin, j'ai vu ça que vous formiez aussi vos candidats. Oui. Alors à travers quel support vous les formez ? Alors on a... À côté d'EstH, on a une autre société. Une société de formation pour les professionnels de la conférence et d'esthétique. OK. Donc on fait venir des formateurs externes, recrutes, qui travaillent pour nous... Ce n'est pas nos salariés. Ils travaillent pour nous ponctuellement. Ponctuellement. Sur des sujets qui sont précis. Dans le but, nous, de proposer une palette de formation. Comment dire ? Une grande palette pour que le professionnel aille piocher ce qu'il lui faut au moment où il lui faut. D'accord. Et on intègre aussi, nous, nos intérimaires à ces formations-là. Et on crée aussi des formations pour nos intérimaires. Non pas pour juger leur travail, mais parce que des fois, ben ouais, moi je suis allée en mission l'autre jour et je n'étais pas à l'aise. On m'a demandé une technique. L'ombrière, je ne sais pas. OK. Donc on va trouver trois, quatre autres intérimaires qui ne sont pas à l'aise en l'ombrière. Et on leur fait une formation pour eux. Et à la fin de la journée, ils sont OK là-dessus. Donc vous avez un lieu où vous recevez pour les formations ? Oui, OK, d'accord. On a une salle de formation qui peut accueillir jusqu'à 20 personnes. Et qui se situe où alors ? À Vendres. OK. Donc à côté de la Roche-Sonne. D'accord. Et accessible par le train ? Alors, par l'autoroute. Par l'autoroute, oui, d'accord. C'est juste pour savoir globalement. Et est-ce que vous, vous avez pris le tournant digital de la formation digitale ? Alors, on a fait au premier, enfin là, au deuxième, pas finement. Oui, parce qu'on ne sait plus au courbier en paix. On ne sait plus. On est prole du troisième. Du coup, le temps, ce n'est pas un truc qui me parle de trop. Mais du coup, on a essayé. On l'a fait avec une formatrice qui est sur Paris qui a été projetée sur notre mur. Et les stagiaires étaient à Vendres. Ça s'est bien passé. Donc, c'était nouveau pour nos stagiaires. Ils se retrouvaient avec des anneaux lumineux à mettre leur portable avec des trucs totalement nouveaux. Ils n'y croyaient pas trop. Et en fait, ils se sont dit, ça marche. Ok. Ça, ça peut être des points intéressants, lumineux en tous les cas, à ouvrir, à explorer. On a plein de choses à faire avec le digital. Même quand on a des candidats qui ne pouvaient pas se déplacer à l'agence pour faire leurs tests techniques sur le modèle, on a mis en place avec ma collaboratrice des tests vidéo. Donc, ils se filment. D'accord. Et ils nous envoient la vidéo. Ok. Sans montage, sans rien. D'accord. Parce qu'il faut bien qu'on voit du début à la fin comment ça se passe. Ok. Voilà. Et ça, vous travaillez avec un expert ? Non. Non, non. Ça, on le fait nous. Ok. D'accord. Et est-ce que quand tu formes un futur employé comme ça, est-ce que tu te sers de son compte CFE ? C'est pris en charge par les opcos ou c'est l'agence qui te prend en charge ? Ou c'est quoi ça qui te prend en charge ? Comment ça se passe ? Alors, nous, c'est l'agence qui te prend en charge. D'accord. Parce que c'est un... Je peux dire cadeau pour remercier en fait nos intérimaires du travail qu'ils effectuent sur le terrain. Parce que ça reste, c'est... Ils véhiculent l'image d'Esterhash. D'accord. Ils font tous partie de l'équipe. On est une grande famille. Ok. Donc, pour les remercier en fait des missions qu'ils effectuent pour nous quand ils ont besoin de formation, on leur offre. Ok. Alors, donc, tu considères... Enfin, vous considérez que ce sont vos employés. À la fin, vous ne leur trouvez pas des postes... Le but de Esterhash, ce n'est pas de trouver un poste au salarié. On est bien clair. C'est qu'ils continuent de tourner pour servir l'intérim. Alors, ça va dépendre de ce que veut le candidat. Parce que si le candidat, il dit et on en a des jeunes, surtout les jeunes générations, moi, j'ai envie de faire plein de choses. J'ai envie d'aller essayer. On va passer en intérim. Et après, on a d'autres personnes, on peut parler de tranches d'âge qui ont à peu près la trentaine qui vont, voilà, construire leur famille, avoir une maison, un appartement, etc. Qui veulent absolument un CDI. Donc, on leur trouve un CDI. Ok. C'est là que tout le travail se fait parce qu'on ne va pas à l'encontre de ce que se fait notre candidat. Oui, du coup, vous aussi, vous vous adaptez au fait de ne pas garder des coiffeurs qui vont bouger. C'est ça. Et c'est OK. Et des fois, on a des personnes qui sont envoyées en intérim et qui disent « Mais moi, je m'y sens super bien. » C'est génial. De bouger, c'est sympa. Ça peut convenir à des caractères. Et des fois, on trouve aussi, ils trouvent leur endroit où ils se sentent bien, où ils se voient plusieurs années. Donc là, ça débouche sur un CDI. Alors, c'est champagne. Ok. Et alors, du coup, le coiffeur, une fois qu'il est en CDI, il reste un peu attaché financièrement à votre société ? Pas du tout. Non, c'est le salon qui… Non, je n'occupe que de la partie recrutement. D'accord. Et après, c'est le salon qui le prend en charge. Après, il nous garde toujours contact avec nos candidats une fois de temps en temps pour savoir si tout va bien. D'accord. Moi, je vais aller dans le vif du sujet, comme on sait. C'est là que je suis la meilleure. Combien ça coûte ? Alors, c'est à l'heure en intérim. D'accord. Donc, je vais parler et de l'intérim et du recrutement. Ok. Sur la partie intérim, c'est à l'heure. À l'heure, ok. Donc, on fait… Le calcul est très simple. Moi aussi, j'aime aller dans le fond du sujet. Il n'y a pas de faux sujet. Donc, on prend le taux horaire du candidat. D'accord. Et ce n'est pas vrai qu'en intérim, ils sont payés plus chers. C'est pour ça que je te fais un peu décloper. Je précise que je te dis tu, alors qu'on ne se connaît pas, mais ce ne pourrait être plus fain. Oui, oui, oui. Mais c'est très fain. Non, parce que les gens pourraient penser que c'est un placement de produit. Ah oui, non, pas du tout. On te laisse en plus. C'est ça. C'est la fin. Moi, je te suis sur Internet, mais viens dans sa première fois qu'on se rende. Et du coup, tu prends le taux horaire et tu multiplies par notre coefficient de facturation qui est de 2,50. D'accord. Et là, tu as ce que tu vas payer. D'accord. Surprise. Ok. On peut te dire très clairement combien va te coûter un intérimaire pendant une semaine. D'accord. Et le but, de l'autre côté, toi, si tu prends un intérimaire, si je te dis que ton intérimaire, il va te coûter 750 euros dans la semaine, tu dois lui faire faire ce chiffre d'affaires-là. D'accord. Comme ça. Minimum. Minimum. Mais la plupart du temps, il fait plus. D'accord. Et tout ce que tu récupères, c'est pour toi. Tu n'as pas de charge de chiffre. Ok. L'intérimaire ne t'appartient pas. Alors, est-ce que vous avez des tranches d'âge qui viennent vous rencontrer ? Oui. Alors, vas-y. Alors, en intérim, on a les jeunes qui sortent d'école. Oui. Et ensuite, on a les personnes qui sont en fin de carrière. Ok. Donc, c'est plus des tranches d'âge, début, fin. C'est ça. Ok. Comme tu as dit, au milieu, ça peut construire. Et au milieu, c'est plus pour la partie recrutement. Donc, au milieu, à partir de, on va dire, 30 ans pour arrondir. De 30 à 40, c'est des personnes qui veulent un CDD ou un CDI parce qu'ils sont dans leur vie ou qui veulent construire leur vie. Donc, c'est ok. Est-ce que tu as quelque chose à te dire, que tu voudrais me dire sans que je pense, sans que je songe à te poser la question ? Oui. Tout à l'heure, on parlait de l'apprentissage. Ça me semble un sujet primordial, très important. Et moi, je suis là aussi pour valoriser et promouvoir mon métier de la coiffure et de l'esthétique. J'interviens dans mes écoles. Ah, j'allais te demander. Ça me tient à cœur très fortement. Je suis très à l'aise avec les jeunes. Alors, comment est-ce qu'on fait pour intervenir dans mes écoles ? Ça, c'est une question pour si d'autres personnes voulaient le faire parce qu'on n'est pas assez... Moi, je n'ai pas le temps de le faire. J'aimerais. J'aimerais. D'ailleurs, on ne vit pas tellement dans les représentations de métiers. Il y a souvent du conseil, de l'ingénierie. Enfin, il y a rarement le pâtissier, le coiffeur. Donc, ce qu'il faut faire, c'est qu'il n'y a pas de secret. Tu prends ton culot et puis tu prends ton téléphone et t'appelles. Et quand tu ne passes pas par la porte, tu passes par la fenêtre. Mais du coup, tu démarches toutes les écoles ? Tu fais plus quoi ? Les 3e ? Tu fais plus... Alors, moi, j'interviens dans les écoles de coiffure et d'esthétique, en fait. D'accord. Donc, j'y vais dans un premier temps. J'y allais pour... Ah oui, parce que forcément, c'est le recrutement. Toi, tu es obligé d'être là. Mais en amont pour l'apprentissage, tu voudrais être... Il faut aller en 3e. Et moi, je fais partie d'une association qui s'appelle 100 000 entrepreneurs. D'accord. C'est une association qui est nationale. Et on intervient auprès des jeunes pour parler de notre poste d'entrepreneur. Qu'est-ce que c'est être entrepreneur dans la vie ? Parce que c'est un métier. Donc, qu'est-ce qu'on fait ? Qu'est-ce qu'on aime ? Qu'est-ce qu'on n'aime pas ? Notre parcours et tout ça. Et on rencontre des jeunes de 4e ou 3e. Ça, c'est génial. Comment tu as dit que ça s'appelle ? 100 000 entrepreneurs. 100 000 entrepreneurs, oui. Parce que je trouve qu'il n'y a pas de formation pour l'entrepreneuriat. C'est... En fait, quand tu veux commencer, même en coiffure, le jour où tu décides de monter ton salon de coiffure, tu es seule. Il y a beau y avoir des chambres de métier, quand on n'a pas autour de soi des agences de conseils, d'abord, on ne sait même pas que ça existe. Quand tu en es à juste te poser la question, je voudrais me mettre à mon compte, on a zéro, zéro conseil. Donc... Vous êtes jetés... En pâture au lion. Vraiment. C'est ça, pâture au lion. Moi, c'est pour ça que je trouve que beaucoup, beaucoup de courage pour avoir un commerce aujourd'hui dans la coiffure. Oui. Parce qu'on oublie de dire, comme tu disais, que c'est un métier très technique et qu'au-delà du service qu'on pourrait trouver en restauration, nous, on a quand même aux responsabilités des têtes avec des personnes en dessous, avec une psychologie, des histoires de vie, des traumatismes chez le coiffeur parfois. Et donc, je ne comprends pas qu'on ne valorise pas plus ce métier. Et puis, tu interviens aussi, enfin, pour le domaine de la coiffure, tu interviens sur l'image extérieure de la personne, l'image extérieure, véhiculée dans sa vie et dans la société. C'est... Aujourd'hui, moi, ça me dérange quand je ne suis que coiffeuse. Non, tu n'es pas de coiffeuse. Tu es coiffeuse. Tu as un savoir-faire que moi, ne mets pas de ciseaux dans les mains, je vais te faire une catastrophe. Ça dépend. Avec moi, au bout d'une semaine, tu arriverais un peu mieux. On peut se penser les challenges. Je rigole, mais effectivement, nous, dans les ressources humaines, on n'est pas... On a besoin de se former. Bon, ben voilà, la coiffure, c'est un métier qui s'acquiert pour moi en dix ans. De toute façon, on forme un expert en dix ans, pas moins. Donc, quand on sait ça, effectivement, ça peut nous dérouter quand un collaborateur s'en va, qu'on a tout misé, qu'on a commencé de transmettre et hop, ça part ailleurs. Mais oui, c'est... En fait, il faudrait apprendre à former plus rapidement que ce qu'on faisait jusqu'à présent. Oui, et différemment aussi. Différemment, voilà, s'adapter, avoir peut-être plus de visio pour que le candidat puisse apprendre depuis chez lui sans avoir à prendre une voiture. Parce que des fois, juste avoir une voiture, c'est compliqué. C'est pour ça que je te demandais si vous étiez accessible en train. Des fois, juste avoir une voiture, c'est compliqué. Donc, effectivement, la digitalisation va peut-être vous permettre et nous permettre de parler beaucoup plus. Tu sais que sur la chaîne, pour l'instant, je suis à 924 abonnés en moins d'un an. Donc, moi qui pensais vraiment que ça ne m'intéresserait personne, eh bien, petit à petit, on va y arriver. Moi, je pense à redonner un peu des... Oui, je pense qu'on est plein de... On est plusieurs aussi dans les métiers de la coiffure et les métiers connexes à la coiffure. Donc, qui sèment plein de petites graines. Mais il y a un moment donné, les fleurs, elles arrivent. Oui, tu vois. Et ce qui est sympa, c'est de se retrouver pour en parler. Et pour échanger. Oui, c'est ça. Et tu vois, moi, ce que j'ai... Dans les écoles, quand j'interviens aussi dans les écoles de coiffure et d'esthétique, parce qu'au départ, en fait, quand je recevais les candidats, je recevais les CV, j'ai dit, c'est pas possible. C'est pas possible de recevoir ça. Enfin, il n'y a aucune mise en avant. C'est des métiers artistiques. Je ne vois rien d'artistique là-dessus. Donc, du coup, je suis intervenue dans une première école qui m'a fait confiance pour expliquer aux élèves comment on fait un CV. Comment on va chercher un job. Comment on se présente. Le savoir-être. Voilà, la présentation, etc. Et puis, de fil en aiguille, je me suis aussi rendu compte, au fur et à mesure de mes entretiens, que les coiffeurs n'avaient aucune connaissance de la législation. Non plus. Et ça, ça m'a vraiment dérangée. Donc, on commence par un CAP. Il faut savoir qu'un CAP, c'est 16 ans. Donc, on est très, très jeunes. Après, sur la partie BP, ça devrait être abordé et ça ne l'est pas trop. Oui, alors même sur la partie BM, j'ai envie de te dire, parce que moi, j'ai un titre de même artisan, on voit quand même pas mal de choses, mais la législation, ce n'est pas ce qu'on voit le plus. Alors que c'est hyper important. Et du coup, j'ai créé un programme de formation. Donc, je vais dans les écoles de coiffeurs et sédiques sur trois modules, sur les droits et devoirs du gérant, les droits et devoirs du salarié et leurs relations de gérant-salarié. Je l'ai fait de façon, parce que le juridique, des fois, on est en train de faire l'artister qui m'a dit. Oui, mais en fait, tu es obligée de savoir que c'est le cœur du métier. Mais j'ai fait une formation qui passe bien parce que déjà, c'est des modules d'une heure et demie. Et puis, je l'ai fait participer. À quoi est-ce que vous croyez ? Comment est-ce que vous pensez que ça se passe sur le secteur professionnel ? Et des fois, oui, alors ça se passe comme ça. Non, ça ne se passe pas comme ça. Il y a de l'échange. Je ne suis pas là pour faire de la transmission descendante. Ça ne m'intéresse pas. Non. Parce que les jeunes, ils pensent à des choses. Oui, mais moi, je croyais que. Alors, pourquoi tu croyais ça ? Donc, on va loin sur l'éducation. Oui, oui, oui. Mais c'est la moindre façon. D'ailleurs, quand je dis que c'est le cœur du métier, il y a plein de gens qui vont se dire « Ah, elle est folle, ce n'est pas le cœur du métier. Le cœur du métier, c'est coiffé. » Oui, mais tu ne peux pas coiffer sans un cadre où les gens ont légiféré pour savoir dans quel cadre tu… Quand je vois des coiffeurs, même ne serait-ce que techniquement, appliquer des poudres décolorantes sur le cuir chevelu, juste tu n'as qu'à lire au dos du produit si tu as indiqué que c'est interdit. Bon, alors là, on parle juste de produit. On parle quand même de tête, de jambes, de brûlures. Voilà. Donc, je me dis effectivement, ouvrir un salon comme ça, ne pas savoir combien il faut faire de chiffre d'affaires quand on sait que c'est personne qui nous aide, personne qui nous orient. Moi, je suis très contente de te recevoir aujourd'hui. Merci. Pour avoir compris donc que tu conseilles les coiffeurs, que tu les accompagnes, mais également les collaborateurs. Oui. Que c'est OK, il faut parler plus de l'apprentissage, il faut en recevoir plus, il faut accepter que le collaborateur s'en aille. Ce n'est pas grave. Ce n'est pas grave. Que quelqu'un d'autre prendra le flanc de boutique ou reprendra quelqu'un d'autre. Mais en fait, plus on va être serré, plus on va essayer de retenir les gens, plus on les perd. Ah ben, c'est ça. C'est ça. En fait, à vouloir tenir. C'est ça. Ça se passait avant comme ça. Les employés faisaient 30 ou 40 ans de carrière dans un même salon et peu importe comment tu les traités, ils restaient parce que c'était un peu robotisé. Oui. Alors aujourd'hui, on essaye de robotiser les tâches parce que je crois qu'ils ont bien compris que le coiffeur bouge. Mais du coup, on perd le côté artistique, créatif parce qu'il n'y a plus, ce que tu disais, cette touche humaine de parler avec le candidat, de lui trouver un poste qui lui convienne. C'est ça. Et alors, est-ce qu'il y a moyen que vous vous déviopliez dans la région parisienne ? On aimerait, après, j'ai échangé avec une consoeur justement du secteur de Paris qui fait de l'intérim en coiffure. Quand je lui ai expliqué notre méthode de recrutement, elle m'a dit, mais jamais ça marchera ici parce que vous vous retrouveriez à avoir l'élite. Et je dis, l'élite, ils sont tous dans l'élite de la coiffure, en fait, parce qu'ils ont tous quelque chose à apporter. Et elle m'a dit, elle m'a dit, mais jamais ils viendront pour passer des tests. Je ne sais pas. Moi, je ne suis pas... Tout dépend, le mode de communication, l'image que tu véhicules, encore une fois. C'est ça. On est dans le cœur du truc. Si les gens ont envie de travailler dans ton agence d'intérim, eh bien, ils vont venir dans ton agence d'intérim. Et après, il faut trouver les personnes, tu vois, qui travaillent pour l'esthérage, qui soient dans ce même état d'esprit-là. L'humain est au cœur de nos valeurs. Oui, très clairement. Donc, on considère autant le client, la demande du client que la demande du candidat. Et les gens qui travaillent pour l'esthérage, il faut qu'ils soient là-dedans. Il ne faut pas qu'ils soient absolument... Il faut que je fasse tant de placement, j'ai tant d'objectifs et tout ça. OK, les objectifs, c'est une chose, c'est très bien, mais il y en a moyen de faire les choses bien, correctement, parce que moi, j'ai eu des désastres en recrutement, des personnes qui ont été en apprentissage sur des postes. Alors, il ne faut pas en faire une généralité de ce que je dis, parce que tout le monde n'est pas comme ça. Mais des personnes qui voulaient arrêter le métier de la coiffure parce que dégoûtées, parce qu'ils ont... Ah ben, ça, il y en a plein. Et il y a aussi des entrepreneurs dégoûtés... C'est ça. ...de la jeunesse, des employés. C'est un problème de compréhension quand on parle de génération XYZ. C'est pas une mobile, le truc. C'est vraiment là, ça existe. Ils ne fonctionnent pas pareil que nous, ils fonctionnent différemment. Mais surtout aujourd'hui, ils ont toute la connaissance, toutes les informations en appartenant à des groupes sur Facebook, sur les réseaux, ça va très très vite. Tu veux savoir le taux horaire du SMIC, tu l'as... Tu veux connaître ton droit à l'accès aux vacances, tu le sais tout de suite. C'est ça, oui. Donc ça, c'est quelque chose... Le coiffeur qui n'est pas connecté lui-même ne voit pas cette partie-là. Et du coup, pense que ça continue de se faire comme auparavant. Oui, mais non. Et maintenant, on sait que ça ne se passe pas comme ça. Non, non. Et puis après, les jeunes, ils ont envie de bosser. Quand j'interviens dans les écoles, ils disent, mais Angéline, on en a marre, en fait, qu'on nous dise qu'on n'a plus envie de bosser, qu'on n'a rien envie de faire. Moi, je suis contente de m'entendre ça parce que tu vas me redonner ma foi dans... Oui, parce que ce n'est pas vrai, c'est juste qu'ils travaillent différemment. Et eux, ce qu'il faut bien comprendre pour la nouvelle génération qui arrive là. Donc, pour moi, c'est ceux qui rentrent en apprentissage ou qui sont là en BP. Il faut leur donner un intérêt à leur travail. Eux, ils ne viennent pas travailler pour gagner de l'argent. Eux, ils viennent travailler pour savoir à quoi ils contribuent dans l'entreprise et dans ces systèmes. Et ça change tout. Est-ce que tu connais l'expression les « branch out » ? Non. Alors, c'est une compagnie aérienne qui faisait, tu sais, les consignes de sécurité en chantant. Leur pilote était habillé avec un short marini. Donc, il paraissait comme ça très, très fun. Sauf qu'ils étaient ultra précis à l'heure, tout ça. Et donc, ils recrutaient en fonction de leur « branch out ». Ça veut dire qu'ils avaient défini exactement des profils qu'ils souhaitaient et ne prenaient pas du tout les autres. Donc, ils souhaitaient des gens fun, mais très pointus. Et donc, ils ont développé comme ça en ayant leur charte, leur idée. Le coiffeur, il ne sait pas où il va. Donc, il prend un peu le tout venant. Moi, c'est des choses que j'ai arrêté de faire parce que j'étais beaucoup déçue avec ça. Et maintenant, j'écris mes « branch out ». Ah, c'est chouette. Et prochainement, je vais recruter en fonction de mes « branch out ». Et ce qui fait que les gens que je vais recevoir qui ne correspondront pas à mes envies, je saurais d'avance que ça va se passer. Mais parce que je suis des formations, comme tu disais, des gens dans ton domaine, dans ton domaine. Et c'est un métier à part entière. Et non, Dieu, que c'est fatigant. Oui, puis c'est des outils, c'est des techniques. Oui, c'est pas inné. Non, ça s'apprend. Et puis après, quand on parle de tests psychologiques, il faut savoir les synthétiser derrière. Il faut faire un profil. Et c'est pas un test de personnalité. T'as beaucoup de formations là-dessus. In fine, t'en fais rien. Parce que bon, le bleu, ok, la personne bleue, d'accord, il faudra du temps. Très, très bien. Mais c'est pas notre métier. Non, parce que moi, ça, par contre, tu vois, les « four colors », je m'en sers. Parce que pour moi, c'est utile, c'est un vrai outil. Là où nous, il faudra nous former sur des années, pour qu'on sache concrètement… Oui, parce que pour reprendre ce que tu disais tout à l'heure, en fait, c'est comme quand on parle de la communication, ou que t'en as un qui fait le SMS, un qui fait le Insta, et puis l'autre qui fait le Facebook. Je ne sais plus les réseaux sociaux que tu as dit tout à l'heure, mais c'est pareil. Dans cet esprit-là, c'est pareil. Le recrutement, tu confies ton recrutement à une personne. Ok. Et tu vois, moi, j'ai une cliente la semaine dernière, enfin, il y a 15 jours, qui m'a appelée, qui m'a dit « Angine, j'ai commencé, mais c'est pour un poste de manager », elle me dit « Je ne risque pas. Je ne risque pas, je vous laisse le recrutement. » D'accord. Donc, j'ai finalisé le recrutement pour son poste de manager. Donc, on pourrait dire, moi, j'ai des clients qui sont chasseurs de tête. Oui. Et je leur demande souvent, mais pourquoi vous ne vous intéressez pas au secteur de la coiffure ? Parce qu'il y a des métiers qui payent bien mieux, qui, quand ils chassent de tête, je ne sais pas combien ça rapporte, mais c'est énorme. Du coup, on n'a personne qui fait chasseur de tête pour nous. On pourrait dire que tu es chasseuse de tête ? Alors, je ne suis pas chasseuse de tête parce que je ne vais pas chercher les profils chez les gens. D'accord. Par contre, je fais des recrutements, oui, et je suis formée pour ça. Ah, un chasseur de tête, il va obligatoirement chercher chez quelqu'un ? Disons qu'un chasseur de tête, tu lui passes une commande, tu lui dis, moi, je veux telle personne pour telle mission, et il va aller te la chercher. Ah, d'accord. Donc, il peut aller la chercher. Alors, pas tout le temps, mais il peut aller la débaucher, si tu veux. D'accord. Dans le milieu de la coiffure, ça ne passera pas. Non. Si on fait ça, j'ai intérêt de pro-d'rits, que tu m'as arrêté derrière. Mais, par contre, tu vois, pour des postes de manager ou de remplaçant de gérant de salon de coiffure, oui, ça rentre complètement dans mes compétences. Et aujourd'hui, moi, quand je recrute, ce n'est pas, ah oui, elle me paraît bien. Non, elle ne me paraît pas bien. Il faut que je sache pourquoi elle me paraît bien. D'accord. Parle d'intuition, pourquoi il faut que j'ai des appuis, il faut que j'utilise, je sors ma boîte à outils, quoi. Je suis contente que tu parles de l'intuition. C'est très important. Parce que du coup, tu ne l'es pas demandée du tout. Oui. Mais donc, il y a un côté intuitif aussi dans le recrutement ? Oui, il y a un côté intuitif. Après, ce qu'il faut, comme dans la vie de tous les jours, où tu peux avoir de l'intuition, où que tu t'écoutes, dans le recrutement, il faut aller valider cette intuition. Oui, il faut une base technique avant, ou après. Mais après, tu as des personnes, mais comme j'ai des personnes que j'ai reçues, j'ai fait revenir d'autres fois, parce qu'elles attendent le premier entretien. Je ne le sentais pas. Ah non, je ne le sentais pas. Il y a un truc qui ne m'a pas été dit en totalité. Et c'était confirmé après ? Oui, c'était confirmé. D'accord. Et après, souvent, quand c'est ça, c'est qu'il y a des passifs qui sont très lourds. Parce qu'en recrutement, on peut aller très loin sur la vie personnelle. Et vous, je savais faire parler les « Nous, on ne sait pas », par exemple, tout ça. Il faut laisser parler un candidat pour avoir le plus d'infos possible sur son mode de vie, son mode de mémorisation, ses envies aussi, pour voir si elles collent avec les nôtres. C'est ça. Et puis, on a des questions ouvertes, je crois. Je crois que je suis des formations pas trop mal. Oui, oui. Et puis, on a des réponses. Il faut savoir les analyser, s'il y a des réponses. Parce que des fois, il y a des mots qui sont utilisés. Donc, ah, là, c'est l'intérêt d'alarme. Donc, on va retourner. On reposera une autre question plus tard. Oui. Et qu'on va aller creuser. Parce que c'est un vrai métier. Ah oui, c'est ça. En conclusion, c'est un métier. Eh bien, voilà. Angéline, moi, je suis ici. Il y a quelque chose que tu veux rajouter, tu peux. Juste merci. Bah, écoute, voilà. Moi, je te remercie d'être venue, d'avoir couru, d'avoir déplacé ton train. Voilà, bonjour au Grand Ouest. Et puis, on espère que tu feras plein de petits comme ça pour nous aider dans le recrutement. Et pourquoi pas former des coiffeurs après dans le recrutement. Je ne sais pas. Ah, mais ça peut. Moi, je suis fermé. Tout est possible. Tout à fait. Parce qu'on a vraiment besoin d'aide, d'externaliser ce point à la chance. On est là pour ça. Voilà. En tous les cas, un grand merci. Merci. Je te dis à bientôt sur les réseaux. À bientôt. Et à bientôt sur la chaîne YouTube M.A. Merci, Ève. Bye. Bye. Sous-titrage ST' 501